Générique 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 Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. C'est Matin Bonheur, aujourd'hui 4 novembre. Nous sommes toujours là, par la grâce du Tout-Puissant, pour essayer autant que faire se peut. Nous allons juste aller pour la réclame. On se retrouve à suivre l'entretien que nous aurons tout de suite maintenant avec le ministre de la Jeunesse et du Service civique, M. Alain Louboyon. A tout de suite. Jeunes de Côte d'Ivoire, engageons-nous pour apporter le savoir. Engageons-nous pour sauver des vies. Engageons-nous pour reconstruire ce qui a été détruit. L'engagement pour donner à la communauté est avant tout volontaire. Pour le programme de volontariat Ivoiria, je m'engage. Ceci est un message du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique. Voici donc, ceci est bien emmené pour entamer notre interview avec vous. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi Matin. Enfin, vous l'êtes déjà habituellement. Merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous allons parler donc de civisme, de la jeunesse certes, mais forcément de civisme qui touche à toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi entamer une campagne pour le civisme ? Y a-t-il ? Avons-nous des valeurs ? Avons-nous perdu du moins certaines valeurs en Côte d'Ivoire ? Merci bien Christelle. Disons qu'il me soit permis de dire merci à la direction générale de la RTI, saluer l'équipe de Matin Bonheur, démarrer une émission à 6h du matin alors qu'il y a des heures habituelles pour le début du travail est une chose à saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que tout de suite, en voyant la jeunesse, on pense aux jeunes dans leur ensemble quant à la culture civique qui fait défaut à toute la nation. Et pourtant, c'est toute la société qui est concernée. Qui a perdu certaines valeurs. Toute la société a perdu certaines valeurs. Il faut donc qu'on revienne aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est accepter de respecter les institutions, mais c'est d'abord connaître les institutions. Exactement. C'est être en règle vis-à-vis de la société. Le savoir vivre, le savoir être. En somme, c'est des concepts qu'il faut connaître. Et aujourd'hui, le ministère estime que le moment est arrivé. Surtout que très bientôt, la Côte d'Ivoire va connaître encore une autre période électorale. Électorale, bien sûr, en décembre. Et quand nous sommes en élection en Afrique, c'est tout de suite. Des crises, on n'a pas fini. L'actualité nous donne déjà raison. Raison, exactement. Et ici, il n'y a pas que des jeunes qui sont engagés dans les prochaines élections. Tout âge confondu. Tout âge confondu. Je dirais même qu'il n'y a pas de jeunes pendant ces élections. Donc, nous allons lancer cette campagne de sensibilisation pour rappeler aux uns et aux autres que ce qui compte, c'est le pays. Et avant, il y avait des autorités, il y avait eu des populations. Si ces populations avaient détruit le pays, on ne serait pas l'aujourd'hui. En train de parler des civils. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Le ministère, après avoir fait le point de la situation, après avoir rappelé qu'au commencement, en 59, il y avait eu un service civique qui était un peu un service obligatoire. Il y avait un appel sous le drapeau qui a été, disons, supprimé dès l'entame de l'année 1980. Le ministère a fait des constats. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il faut réformer le service civique, passer à un nouveau type de service civique pour permettre aux jeunes d'apprendre un métier. Donc, une formation qualifiante. Un respect de valeur de l'État. Exactement. Et surtout, quand vous apprenez le métier, vous devez recevoir une formation civique et citoyenne. C'est important. Parce que, je suis désiré de le dire, tous les jeunes en Côte d'Ivoire estiment qu'ils ont des diplômes pour travailler. Mais malheureusement, tous n'ont pas la qualification requise pour travailler. Une chose est d'avoir le savoir scolaire et universitaire. Une chose est de savoir appliquer sur le terrain. Exactement. Et donc, il faut renforcer les capacités des uns et des autres en matière de valeur civique et citoyenne. Et surtout, renforcer les capacités des jeunes qui, aujourd'hui, tapent à la porte du travail. Et surtout. Et c'est l'engagement du chef de l'État. Donner un emploi durable aux jeunes gens. Mais il faut, à la base, une formation civique et citoyenne durable. Alors, M. le ministre, en l'état actuel des choses, vous l'avez dit dans votre propos, nous avons perdu beaucoup de valeur. Alors, déjà, pour entrer dans le détail, qu'est-ce que nous avons perdu ? On se souvient, vous avez parlé de 59, qu'il y avait donc cet espace d'appel sous les drapeaux qui était obligatoire et qui a été donc après abrogé. Ensuite, nous avons connu, de notre époque, à connu ce qu'on appelait l'éducation civique et morale, les CM, qui nous donnaient quelques valeurs. Exactement. Juste un exemple, les samedis, les samedis, à l'époque, au Côte d'Ivoire, les garçons s'habillaient en chemise blanche, pantalons bleus et en cravate. En cravate noire. Ça donnait donc déjà aux jeunes hommes la possibilité de savoir nouer une cravate, savoir se tenir, savoir s'habiller. Ces choses-là ont disparu au fur et à mesure. Je suis d'accord avec vous. Juste un exemple. Vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas de rasta dans les classes. C'est clair. L'éducateur n'autorisait pas que vous veniez à l'école, les cheveux dans tous les sens. Il y avait des règles d'hygiène à observer dans l'école. Mais ça veut dire que les éducateurs eux-mêmes aussi ont perdu de quelque chose. Exactement. Mais disons que c'est la société dans son ensemble. Parce que quand le politique vient et que du jour au lendemain, il supprime la tenue scolaire, la tenue scolaire, l'uniforme qui permettait de ne pas faire des différences entre les enfants des riches et les enfants des pauvres, mais comprenez qu'il y a des valeurs qui disparaissent. Il n'est pas assisté à toutes sortes de vêtements. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que oui, la prostitution est développée au niveau des jeunes filles. Mais c'est parce que justement, on a à un moment donné dévié nous-mêmes quand on supprime la tenue et que la jeune fille était obligée de s'habiller comme son enseignante. Comprenez qu'il y aurait une concurrence à ce niveau-là. Exactement. Donc, c'est des valeurs que nous avons tous perdues. Il faut revenir donc à ces fondamentaux. Ça veut dire qu'on va revoir dans l'école ivoirienne certains fondamentaux qui ont fait le succès de cette école-là jadis. Exactement. Comprenez par exemple qu'à l'époque, il y avait le système de l'internat. À l'internat, des élèves qui sont venus d'horizons divers se sont rencontrés. Ils prenaient ensemble les mêmes repas. Ils avaient ensemble le linge. Ils avaient la discipline. Exactement. Ils savaient comment se comporter. Ils savaient qu'il y avait des heures de sieste. Bon, je ne veux pas attaquer une certaine période. Mais c'est vrai qu'à cette époque où nous étions encore à l'école, on regardait la télévision ivoirienne. Bon, le samedi, c'était Nandilé et les autres émissions de jeûne. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a assisté à la naissance de plusieurs concepts. S'il fallait dessiner un prix Nobel de l'invention artistique, je pense que la Côte d'Ouale aurait déjà eu. Parce que nous avons traversé les époques, ça fait 21 ans. En 21 ans, nous avons régressé, le pays a régressé. Il faut donc rappeler aux jeunes qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. Ils ont la responsabilité des citoyens de demain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec ces jeunes. Ils ont compris qu'il faut aujourd'hui se retirer un peu de la politique. Totalement, on va dire. Moi, c'est mon souhait. Si les jeunes puissent se retirer totalement, ça va être une très bonne chose. Mais comme on ne peut pas empêcher un citoyen de se retirer de la politique. Parce que si tous les jeunes se retirent de la politique, il n'aura plus d'avenir politique pour ce pays. Parce qu'il faut de nouvelles institutions dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut rajeunir. Mais il faut que ces nouveaux responsables politiques des années qui suivront soient vraiment bien formés. Pour qu'ils sachent ce que c'est que le multipartisme. Pour qu'ils sachent que quand vous êtes dans une maison, vous n'êtes pas obligés d'avoir la même opinion politique. Vous n'êtes pas obligés de supporter un candidat contre un autre. Bref, nous devons nous racheter. Et c'est dans ce cadre-là que... C'est-à-dire qu'on fait de la politique, mais dans le respect des valeurs de l'État. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous avez fait passer une capsule du ministère de la Jeunesse. qui appelle déjà les jeunes à se mobiliser pour le volontariat. Justement, quand on parle de volontariat, remarquez que cet an-ci, la presse fait écho d'enseignants volontaires, de médecins volontaires. Tout le monde parle de volontariat. Tout le monde parle de volontariat. Mais qu'est-ce que c'est ? Exactement. C'est vrai que jusque-là, rien n'a été réglementé en Côte d'Ivoire. Et chacun va à sa façon. Le volontariat repose aussi des règles. On va les expliquer. Mais je pense, avant de les expliquer, M. le ministre, nous avons justement un élément. On regarde ensemble et on fait le décryptage après. Merci. Le volontariat pour vous. Le volontariat, oui. C'est la volonté. Pour moi, le volontariat, c'est le fait qu'un homme libre de tous ses choix, de toutes ses facultés, s'engage à faire quelque chose dans un organisme, dans une institution. Ou bien à servir ses prochains. Je vous donne un exemple un peu papable. Dans le moyen d'insistir dans un village où on a besoin d'insistir, je peux me porter garantie d'insistir pour dire que je vais dans ce village pour l'acte des volontariats, pour enseigner ceux qui doivent être enseignés. Le volontariat offre l'opportunité aux citoyens de se rendre utile à la collectivité en prenant part, par une libre adhésion à la réalisation de façon désintéressée, de projets en faveur de la communauté. Ceci est un message du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du service civique. Donc ce sont des petites capsules comme ça d'informations pour que chacun puisse se remettre au travail. Exactement. Parce que justement pour le volontariat, vous voyez qu'on dit que c'est un engagement pour une cause d'intérêt. Il a dit en mangeant, c'est l'acte de volontariat. Mais le premier, il a dit, c'est la volonté. Et ça, il faut comprendre qu'il n'a pas tort. Exactement. Parce que si vous n'avez pas de volonté, vous ne pouvez pas vous engager au niveau du programme du volontariat. Le volontariat, c'est vraiment un don que nous faisons à la communauté. Mais la communauté, en retour, vous offre certains avantages. Donc vous devez vous engager par contrat. Il faut qu'il existe un contrat dans le cadre du programme du volontariat. Pour toute l'activité. Exactement. Donc on aura par exemple des médecins volontaires qui mettront du temps à s'occuper des malades dans les hôpitaux. Ici, je ne voudrais pas parler des hôpitaux d'Abidjan, mais je parle des hôpitaux de l'intérieur du pays. Tout à l'heure, je vous ai suivi avec des médecins au sujet de la péridurale. Il y a des spécialistes, effectivement, de l'anesthésie qui pourraient se déplacer dans les villages. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des médecins qui ont été formés au niveau de la faculté de médecine, qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, avec le programme du volontariat. Ils pourraient donc se faire la main pour avoir cette expérience-là pendant une période de 6 à 12 mois. rénouvelable une à deux fois, pour éviter que certaines personnes en quête d'un emploi à la fonction publique... Puissent éterniser dans ce domaine. ...s'éterniser, effectivement, dans le volontariat. Alors, mais ça se passe comment, de façon concrète, M. le ministre ? De façon concrète ? Dans le domaine de la santé, si nous voulons rester dans ce domaine. Disons que le ministère a déjà élaboré un programme pilote qui attend les autorisations du gouvernement avant d'être mis en œuvre. Ce programme s'oriente, par exemple, vers deux localités, deux régions, disons. Nous avons choisi donc la région du Moyen-Kavalier avec Ducue et la région du Bas-Sassandra avec la sous-préfectue de Sago. Ces deux localités ont été fortement ébranlées par la crise, fragilisées par la crise. Il y a eu des destructions de maisons, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des blessés. Et donc, les équipes iront dans ces localités-là pour assister le personnel et la population. Les volontaires dans tout type d'activité. Par exemple, les médecins iront dans ces localités-là. Exactement. Pour soigner, pour écouter. De façon gratuite. Exactement. Il y a des enseignants qui iront également pour rattraper le temps perdu. Parce que certaines localités n'ont pas pu passer les examens scolaires. Il faut mettre donc un programme spécial en place pour dépasser elle, pour permettre aux jeunes de rattraper le temps perdu. D'autres iront pour participer à des... Reconstructions, par exemple, de bâtiments publics. Exactement.